Le pinkwashing est une tentative du gouvernement israélien, du ministère israélien des affaires étrangères et du ministère israélien du tourisme de faire passer Israël pour un paradis pour les homosexuels à travers des campagnes publicitaires gigantesques en utilisant l'image d'un régime relativement démocratique et libéral. Les campagnes de pinkwashing et de marketing d'Israël investissent énormément d'argent et se servent de réseaux et de ces relations avec des pays et des organisations. C'est une stratégie très dangereuse car tout d'abord, Israël instrumentalise les droits des homosexuels pour détourner l'attention de la communauté internationale de ces violations des droits de l'homme et du droit international. De plus, à travers sa propagande de pinkwashing, Israël dresse un portrait accablant des Palestiniens et des Arabes en les présentant comme barbares, arriérés et homophobes, ce qui est une image complètement erronée des Palestiniens. Je ne pense pas que la société palestinienne ne soit plus homophobe que n'importe quelle société dans le monde, y compris dans les pays occidentaux en Europe et aux États-Unis. Ce qui est aussi très dangereux dans ces campagnes de pinkwashing, c'est qu'elles séparent l'identité queer des autres identités liées à l'ethnicité et au genre. Et cela donne une image fausse de la situation des queers en Israël, car les queers palestiniens ne jouissent pas des mêmes droits alloués aux queers israéliens, autant que les palestiniens en général ne sont pas intégrés à la démocratie sélective qui favorisent et privilégient les juifs israéliens et qui discriminent les palestiniens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !